Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une présentation de produits nouveautés boutique alors pour commencer dans les nouveautés boutique on a, suite à votre demande, on a commandé des crop à deal donc on a la 2 qui est la grande comme ça on a aussi la 1 qui se présente comme ceci alors ça c'est l'ancienne version et on a la nouvelle version qui est celle-ci donc on a rentré les 3 crop à deal alors celle-là elle se présente dans une boîte et elle est, il me semble, plus petite voilà, un tout petit peu plus petite que la version d'après et dans la boîte vous avez également des œillets qui sont fournis avec donc de quoi ranger un petit peu vos œillets en plus de votre crop à deal alors pour celles qui ne connaissent pas ça sert à percer des trous et à installer des œillets alors vous avez deux trous différents si je puis dire donc des petits ici où c'est écrit 1 huitième et de l'autre côté les plus gros où c'est écrit 3 seizièmes donc ensuite pour percer ici alors on va prendre par exemple dans une cartonnette où là je vais prendre un morceau de papier puisque j'ai un morceau de papier à côté de moi et là suivant la taille alors suivant là où vous voulez percer sur votre page par exemple donc là j'ai percé au plus loin en mettant mon petit bitonio noir ici mon petit guide au fond si vous voulez rapprocher votre guide vous allez perforer plus près donc hop ça vous fait un petit guide comme ça pour perforer plus ou moins donc là c'est des inches et là c'est écrit en centimètres donc là vous avez un centimètre, deux centimètres et demi et de l'autre côté vous avez la même chose en inch donc voilà j'espère que ça c'est clair donc là j'ai perforé avec le petit trou il me semble et là, ah non c'était avec le gros trou et là c'est avec le petit trou donc voilà pour cette crope à d'huile ensuite vous allez pouvoir mettre un œillet à l'intérieur de votre trou et grâce ici à ces petits cubes que vous avez ici et ici vous allez pouvoir également placer vos œillets alors ça vous donne le sens ici vous avez une petite flèche je vais essayer de vous montrer bien ici vous avez une petite flèche et ici vous avez un œillet dessiné donc ici vous voyez qu'il faut mettre ce côté-ci sur le trou de l'œillet en haut donc sur le beau côté de l'œillet et le côté de l'œillet qui va être écrasé il va être en dessous moi pour ne pas me tromper je mets constamment la même chose parce que je perfore souvent la même taille d'œillet donc l'œillet, ces œillets là en fait je vous les montré après ils sont disponibles en boutique donc là moi ces œillets là je prends toujours plus ou moins la même taille et en fait je prends ici au niveau de l'A vous allez voir il y a des lettres en haut ici et ici il y a des chiffres donc moi j'ai pris le A donc ici je ne sais pas si vous allez voir ici il y a un A décrit et de l'autre côté ici ici vous allez voir qu'il y a un A voilà donc pour tourner ça dépend en fait ça va dépendre de la taille de vos œillets donc pour tourner on soulève et on tourne et on abaisse on soulève on tourne et on baisse voilà comment on fait pour changer et en fait ici vous avez deux lettres donc la A et la C la C ça sera pour les petits œillets et la A ça sera pour les grands œillets et ici moi j'utilise le 1 donc pour les grands œillets et ensuite vous pouvez utiliser il y a le 3 il me semble pour les petits œillets et il y a le 4 également mais moi je laisse constamment sur le 2 non pardon sur le A et sur le 1 étant donné que j'ai plus ou moins toujours la même taille d'œillets donc voilà pour cette crope à d'îles si qui est assez pratique mais vous ne pourrez pas perforer plus loin que 2 cm et demi pour celles qui veulent perforer plus loin sur le papier on a cette crope à d'îles si donc ici pour les cubes ça fonctionne exactement pareil au début c'est un peu galère pour savoir quels chiffres et quelles lettres associées donc là c'est pour ça que moi je vous explique que le A c'est pour les gros le C c'est pour les petits œillets et après ici en fait ça va être un peu la même chose et ça va être suivant la taille de votre œillet ici toujours pareil vous avez un petit trou et un gros trou donc ici vous voyez je perce au niveau du grand trou et pour changer vous avez ici un petit piu-piu qui va se tirer comme ça et qui va se tirer comme ça donc là 3 septième donc j'ai le le gros trou ici un huitième c'est le petit ici qui va se mettre et puis ici tout simplement je ne perce pas de trou mais je vais aller sur mes œillets pour les écraser donc ici ça ne se baissera pas comme ça si vous percez un trou admettons assez loin comme ça vous allez percer votre trou et si vous voulez mettre un œillet à cet endroit là vous allez hop décaler votre piu-piu jusqu'à l'œillet parce que sinon quand vous allez attacher votre œillet comme ça vous allez repercer un trou si vous ne faites pas ça donc déjà c'est la première chose à savoir sur cette cropadille ensuite elle va assez loin ici vous avez trois marques alors ici on voit 3 seizièmes all all ça veut dire trou donc pour le trou qui est en 3 seizièmes de inch donc le gros plus loin tout en haut vous avez 1 huitième de inch pour le petit trou et ici setting c'est pour mettre les œillets ce qui veut dire que quand vous allez être sur 3 seizièmes étant donné que c'est ici il va falloir faire attention à cette règle là si vous voulez l'utiliser donc voilà comment s'utilise cette cropadille donc j'espère que ça vous aura aidé donc pour la 2 pour la 1 et celle là c'est exactement je pense le même système que celle là je ne l'ai pas ouverte mais ça a l'air d'être exactement le même système de toute façon ça c'est l'ancêtre de ça la seule différence c'est qu'elle est vendue dans une boîte et qu'elle est un petit peu plus petite donc voilà pour les nouveautés cropadille ensuite en nouveauté alors ce qui va avec la cropadille pardon c'est les œillets donc on a 3 couleurs d'œillets des argent des bronzes et des noirs donc là il faudra mettre l'œillet d'un côté le petit anneau de l'autre côté écrasé et comme ça ça vous fera une finition un peu plus jolie donc ceux-là ils sont un tout petit peu plus chers mais la finition en vaut la peine si vous avez un œillet qui va se voir des deux côtés vous voyez ça ne va pas faire ça ça c'est la finition d'un œillet normal et ça c'est la finition que vous aurez avec ces œillets-là donc ils sont un petit peu plus finition de luxe on va dire donc pour une plus belle finition voilà ce que ça donne avec ces trois couleurs d'œillets ensuite du coup je voulais vous montrer le pistolet à colle parce que moi j'avais besoin d'un pistolet à colle je suis une vraie catastrophe ambulante j'arrête pas de les faire de les bloquer enfin bref ou alors ça coule de trop tout ça donc celui-là je l'allumais il y a un petit moment et vous voyez déjà il n'a pas coulé ensuite ici c'est pour le poser moi je le pose ici au coin de ma table alors je vais essayer de vous montrer un petit peu plus donc là vous voyez il est posé au coin de ma table pour pas que le fil me gêne quand je travaille bien entendu donc une fois qu'il est posé il ne va plus bouger et en plus le pied il est amovible donc vous pouvez le retirer si vous en avez envie moi j'aime bien le poser comme ça sur ma table c'est pratique ça chauffe et ça évite que ça traîne comme ça et puis que ça colle sur la table ensuite comme tous les pistolets à colle hop ça coule ça chauffe très fort et par contre je vous dis quand il reste comme ça et bien l'avantage c'est qu'il ne coule pas ici donc ça c'est bien pratique parce que moi j'en avais marre des pistolets à colle qui bavent s'en fout partout on est obligé de mettre toujours un support en dessous c'est vraiment pas pratique et celui-là moi je le trouve assez pratique et assez bien pensé et il est vendu donc avec une dizaine de colle en stick donc ça c'est bien pratique aussi donc vous n'avez pas besoin d'en racheter forcément tout de suite vous en avez déjà un petit peu d'avance ensuite toujours dans les colles les accessoires etc etc donc je ferai les papiers après on a fait rentrer de la Taki When Dry alors c'est de la colle c'est écrit gel medium et en fait c'est de la colle tout simplement ça va vous permettre de coller pas mal de choses notamment tout ce qui est mix media également mais je crois que ça colle également le papier c'est une demande qu'on nous a fait également donc voilà on a fait rentrer ça aussi on a testé également et ensuite on nous a également demandé de faire rentrer ce genre de choses donc vous voyez on prend vos demandes en compte et en considération donc on nous a demandé un marqueur airbrush moi je ne connaissais absolument pas vous voyez quand on était petit alors je ne sais pas si vous l'avez déjà fait on prenait les feutres on retire le cul cul du feutre et on venait souffler dedans ici et en fait au niveau de la pointe ça en mettait partout un peu je ne sais plus je ne saurais pas dire mais en fait ça en mettait partout un petit peu comme ça ça faisait des petits points partout et en fait apparemment c'est ce que ça fait donc on met le marqueur ici et avec ça s'appelle un aérographe donc on met l'aérographe pointe contre pointe et apparemment en appuyant dessus ça fait exactement le même boulot et ça ça a l'air chouette je pense que c'est surtout sympa pour les enfants ça peut être pratique ça évite aussi justement ce que on faisait quand on était petit de retirer le cucu de nos feutres et de souffler dedans je pense que ça les abîme moins vite peut-être et moi je sais j'aimais bien faire ça quand j'étais petite donc voilà je pense que ça pourrait plaire aux enfants ensuite on va passer sur les papiers en 30 et demi par 30 et demi texturés et également en lisse qui sont vendus par 20 feuilles donc ils sont vendus en lot ils ne sont pas vendus par 10 feuilles contrairement aux autres papiers lisses qu'on a déjà en boutique on a également du coup en lisse ces deux papiers là alors c'est tous les deux du papier craft la différence c'est que sur celui-ci on va être sur du 300 grammes et sur celui-là on va être sur du 216 grammes et que le 216 grammes est un tout petit peu plus foncé que le 300 grammes alors je ne sais pas si on va bien voir la différence si on voit quand même un peu donc là c'est le plus clair et là c'est le plus foncé donc voilà pour les papiers 30 et demi par 30 et demi de ce en craft ensuite au niveau des couleurs donc j'ai sorti cette couleur là par exemple c'est la couleur brique donc voilà pour cette couleur donc mélanger à un orange ou à un jaune ça sera un papier qui ira très bien avec la nouvelle collection Savane par exemple de Stamperia qui devrait plus tarder à arriver donc je croise les doigts j'espère qu'elle va arriver la semaine prochaine j'en peux plus de l'attendre cette collection j'ai trop trop hâte de l'utiliser que ce soit la collection papier ou que ce soit pour faire du mix média j'en peux plus d'attendre donc je pense que vous l'aurez compris j'ai trop trop hâte et je pense que c'est les papiers dans les papiers Florence donc les cartes soc ils font 216 grammes les papiers lisses et je pense que cette collection elle peut être géniale pour être utilisée justement dans ces albums je pense que je vais peut-être utiliser des papiers de cette collection avec les papiers Florence surtout que avec du 30 et demi par 30 et demi on peut faire des choses un peu plus sympas qu'avec du A4 et je voudrais faire un album un peu un peu spécial je n'ai pas encore toutes mes idées en place mais j'espère que je vais réussir à faire quelque chose de sympa avant de passer aux collections papier je voulais vous montrer j'avais sorti ça et je les avais mis en dessous donc je ne m'en rappelais plus c'est des papiers texturés alors c'est des papiers toujours de la marque Florence et alors cette couleur là c'est la couleur mandarine et la couleur bleue c'est la couleur glacée donc la couleur glacée qui est comme ceci et la couleur mandarine qui est comme ça alors vous voyez là on voit que c'est texturé donc voilà pour ces papiers donc la couleur glacée par exemple irait très bien avec la collection Underwater Love de chez Chao Bella ensuite on a reçu pas mal de nouvelles collections de papiers notamment les papiers Papers for You on a eu la collection Our Tiny Miracle et les die cuts se présentent dans tes petites boîtes en carton comme ça c'est trop mignon donc là c'est les die cuts on a reçu la collection Once Upon A Time qui a fait un week-end parce qu'en un week-end tout a été vendu ça a fait un carton cette collection-là vous l'avez adoré et c'est vrai qu'elle est vraiment très très belle elle fait vraiment penser à la Belle et la Bête et je pense que c'est comme ça qu'elle a été pensée donc là il y a Belle normale et là il y a Belle avec sa belle robe jaune la rose et bien sûr tous les autres personnages et ça c'est vraiment sympa on a des petits charmes aussi qui iraient très bien avec cette collection avec Belle toute seule et avec Belle avec la Bête en train de danser et ça je pense que ça peut être pas mal ensuite The Kingdom of the Elves également donc ça c'est une collection qui fait un peu penser au Seigneur des Anneaux à tout ce qui est collection elfique etc donc ça c'est assez sympa donc on a aussi cette collection-là là pour l'instant je vous montre juste les noms des collections et les die-cuts qui vont avec après je vous montrerai les papiers bien sûr dans la suite de la vidéo ensuite on a Baby Girl World et on a Baby Boy World pour le nombre de die-cuts alors pour Our Tiny Miracle on a 42 pièces pour Once Upon a Time on en a 24 pour la collection avec les elfes on en a 20 pour les Baby Boy on en a 58 et Baby Girl on en a 58 alors ne nous demandez pas pourquoi sur certaines il y en a 58 alors que pour d'autres il y en a 20 on ne sait pas pourquoi les collections elles ont été faites comme ça et vous verrez que dans certains blocs c'est pareil il y a plus de feuilles que dans d'autres et c'est pareil on ne sait pas pourquoi les collections elles ont été faites comme ça il n'y a pas tout le nombre de feuilles exactes dans toutes les collections et là je vais vous montrer les collections de papier parce qu'elles valent le coup d'être vues on va commencer du coup par Tchao Bella et par la collection Sonora donc là on va être sur une collection qui fait penser un peu au Mexique au désert qui fait un peu penser à tout ça il y a des cactus il y a des jolies déco donc là déjà sur la page de couverture on a quelques images comme ceci qui pourra être parfaites pour faire pourquoi pas de la carterie à l'arrière on a quatre petites images et une grande comme sur tous les papiers de Tchao Bella à peu près ensuite on a cette belle image avec notamment un joli lézard ici des petits oiseaux pareil tout est dans le détail on a des petits oiseaux on a un petit peu je ne sais plus comment on appelle ça bref vous le saurez on a une salamandre ici le soleil et la lune on a vraiment des papiers qui sont assez travaillés celui-là il est vraiment très très beau moi je ne sais pas pourquoi ça me fait penser au Mexique alors peut-être que vous ça vous fera penser à quelque chose d'autre dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas parce que des fois je peux me planter mais carrément donc là on a des petits piments donc voilà on a vraiment c'est vraiment sympa et je pense que je ne suis pas tout à fait tout à fait nulle dans ce que je dis parce que là c'est écrit Golfe du Mexique donc à mon avis on est quand même sur une collection mexicaine donc là on a plein de petites choses à détourer tout ce que j'adore vous le savez pour celles qui me connaissent bien un joli fond on a ce joli papier comme ça des grandes images ici des jolis piments qui aiment bien le piment dites-le moi dans les commentaires nous on aime bien le piment ici on aime bien manger mexicain on adore manger asiatique notamment on a une copine thaïlandaise qui fait de la nourriture super bonne dans le coin et on adore manger épicé et elle le sait et du coup elle nous invite assez souvent dans l'année pour manger épicé parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment manger épicé dans le coin et du coup ça lui fait plaisir de nous faire à manger et de partager ses repas avec nous et ça c'est super cool parce que nous on adore manger thaï et on adore aussi manger mexicain donc voilà ça c'était la collection en 30 et demi par 30 et demi je vous montre celle en A4 parce que vous savez que les collections 30 et demi par 30 et demi et A4 chez Tchaobela sont différentes donc là c'est pareil on a trois images et une grande ici et à l'arrière on a ça ensuite ici on a des timbres des jolis petits timbres des moyens et des grands donc ça c'est assez sympa avec un fond à l'arrière toujours des petites images ici sous forme d'étiquette et les cactus à l'arrière ici voilà Sonora Mexico donc c'était bien le Mexique le guacamole la tortue le jalapeno le fameux piment mexicain ensuite ici c'est pareil on a des petites images et une grande à l'arrière ici on a quatre jolies petites images comme ça et une grande comme ça à l'arrière ici de nouveau des petites étiquettes et à l'arrière comme ceci ici on a tout plein de petits de petits mots donc non stop dreaming donc n'arrêtez pas de rêver absolument absolument génial rêver en grand etc je vais tout vous traduire donc voilà et cette fameuse image qui revient souvent dans la grande 30-30 dans la grande collection en 30-30 et là des petites étiquettes à détourer également donc là on est sur une collection assez colorée quelque chose d'assez sympa et je vais vous montrer la collection Underwater donc pour cette collection je vais également vous montrer qu'est-ce que ça donne alors je me suis rendu compte lors de ma dernière vidéo présentation de produits que je parlais assez vite et que je débitais pas mal dans la vidéo donc là j'ai décidé de parler un petit peu plus normalement on va dire un petit peu plus lentement ça s'explique tout simplement parce que en ce moment vous le savez pour certaines j'ai un peu moins de temps pour filmer et c'est vrai que des fois je filme entre deux et j'ai tellement peur de pas avoir le temps de filmer ma vidéo en entier que parfois je débite je débite je débite et je m'en rends pas compte en fait sur le coup je suis un petit peu comme un enfant qui a son petit chocobon devant et puis qui est pressé qui est pressé qui est pressé de l'avoir et qui se dépêche avant qu'il soit mangé par quelqu'un d'autre en ce moment c'est à peu près ça quand je filme mes vidéos donc j'ai peut-être certaines semaines moins de vidéos mais je prends plus le temps de vous filmer je prends plus le temps pour vous parler et donc voilà j'espère que ça vous convient comme ça maintenant assez de blabla présentation de la collection Thunderwater Love de Ciao Bella donc voilà pour la couverture on a toujours des images ici et ça je trouve ça assez sympa parce que généralement sur les couvertures si l'arrière ne nous plaît pas et bien généralement sur l'avant on n'a rien alors que chez Ciao Bella on en a des deux côtés à utiliser et ça je trouve ça assez sympa donc à l'arrière on a cette jolie image ici avec un coffre au trésor et puis ces trois belles images ici ça ça peut être une collection superbe pour faire par exemple c'est pas le cas de tout le monde mais si vous avez la chance de partir sur les îles et d'avoir des photos de vacances ça c'est top ou alors tout simplement si vous êtes parti à la mer ça peut être aussi sympa de mettre vos petites photos de vacances à la mer dedans et après si vous aimez les sirènes moi personnellement j'ai pas besoin d'avoir un thème pour mettre des photos dans mon album certaines m'ont déjà posé la question moi les photos de famille je les ai mis par exemple dans l'album Alice et en fait j'ai mes photos de 2021 que j'ai imprimé récemment et je les ai mis toutes à la suite dans mon album Alice et quand j'ai plus de place je fais un autre album mais par exemple je vais pas forcément chercher un thème Alice ça me plaisait donc j'ai mis mes photos dedans après je vous cache pas que là la collection savane va sortir l'album je vais le garder pour moi mais par contre dedans je vais mettre toutes nos photos par exemple quand on va au zoo ou ce genre de choses parce que là ça s'y prête vraiment après vous pouvez faire des albums à thème mais franchement vous êtes pas obligés si un album vous plaît mettez vos photos régulières dedans on va dire ça comme ça donc là on a une jolie sirène et là on a ce papier là à l'arrière avec des écailles de sirène là on a un joli matelot et là on a ce papier là à l'arrière ici plein de choses à détourer et ça à l'arrière ici la sirène qui fait un bisou à son prince et ici ce joli papier ici c'est assez sympa comme papier et là encore des jolis dessins j'aime bien ces dessins je trouve qu'ils sont vraiment jolis là on a deux magnifiques perroquets et là on a ce joli papier ensuite on a cette jolie feuille ici et puis à l'arrière celle là alors je trouve que dans ces papiers les fonds sont particulièrement bien travaillés et sont vraiment très beaux je ne sais pas si c'est parce que le bleu c'est ma couleur préférée et puis un peu le vintage comme ça mais je trouve que ces papiers sont vraiment très très beaux ensuite on a la mer ici avec les mouettes en haut la bouteille jetée à la mer et des fonds d'océan assez sympa ici également c'est pareil ils sont vraiment vraiment magnifiques ces perroquets c'est vraiment très très beau alors je ne sais pas ce que vous en dites mais j'aimerais avoir j'aimerais avoir votre avis en commentaire dites moi quelle est votre votre collection préférée sur toutes celles que je vais vous présenter donc ça c'était pour la collection en 3030 pour la collection en A4 on a ces images là à l'arrière on a on a ça ici alors plein de petites étiquettes et ici un fond assez sympa aussi des petites des petits tags ici avec ce joli fond ici on a ces petites étiquettes avec ce joli fond ici pareil donc avec ce fond là ici ça se présente comme ça ici pour de quoi faire des jolies cartes franchement cette collection elle est assez joliment faite je trouve alors ici on a un joli fond bleu et pour finir des petits tags comme ceci comme ceci et maintenant on va passer aux nouvelles collections Eco Parc pour les deux nouvelles collections Eco Parc on a Hello Baby It's a Boy et Hello Baby It's a Girl pareil c'est une demande qu'on nous a fait donc ici on a It's a Boy ça c'est la couverture vous voyez par exemple cette couverture là elle n'est pas utilisable donc ça c'est juste vraiment un papier de publicité après les papiers commencent vraiment ici donc là on a des petites étiquettes et à l'arrière on a ce joli fond ici un joli fond avec des des petits comment ça s'appelle les gens ici on a un joli fond avec un renard des animaux etc avec des mobiles et ici on a un fond assez coloré ici l'alphabet et ici un fond jaune avec des triangles ici de nouveau les petits renards tout ça tout ça et ça fait pas vraiment garçon je trouve que pour l'instant ça fait assez assez unisexe je trouve que je trouve qu'on peut l'utiliser que ce soit pour une fille ou pour un garçon ça fait pas spécialement garçon-garçon donc ça c'est joliment fait et c'est la première fois que j'ouvre une collection Eco Park et je trouve que les papiers ils sont assez qualitatifs et ils sont assez bien travaillés aussi donc là on a de un mois jusqu'à onze mois et un an et là on a un fond comme ça et à chaque fois que je vois un papier comme ça qui fait enfantin j'ai à chaque fois envie de l'utiliser et alors dans cette collection en 30x30 donc 30 et demi par 30 et demi on a à la fin toute une toute une palette avec des autocollants donc là on a des autocollants qui sont quand même assez épais et ça c'est assez bien vu je trouve donc là elle est disponible en 30x30 et donc ces deux collections là ne sont disponibles que en 30x30 voilà dans la boutique alors là on va passer à It's Girl donc comme sur l'autre papier on a tout un panel de petites étiquettes et là par contre ça fait vraiment très fi là on est sur du rose il n'y a pas de soucis on a des petits bambis avec des petits renards les papiers se présentent un petit peu de la même façon on a un petit peu les mêmes pages donc là les traits verticaux là on a l'alphabet on a un petit peu c'est pareil les mêmes points avec les petits renards ce genre de choses des petites étiquettes donc elles sont assez sympas elles sont mignonnes ce joli fond il est magnifique là les petits body comme pour l'autre et là c'est très girly on a vraiment les petits body rose les petites couches on est vraiment on est vraiment sur du girly girly donc voilà après ce que j'apprécie c'est qu'on a l'étiquette ici notre nouvelle arrivage je ne sais pas on ne peut pas forcément traduire ça comme ça mais notre nouvelle arrivée alors on peut mettre le nom la date de naissance donc à l'hôpital le poids et la taille à l'arrière on a ça les petits berceaux les petits landaux les petites fleurs donc là c'est pareil de un mois jusqu'à un an ensuite on a ces jolis fonds ça j'apprécie particulièrement ce fond là que je trouve très très bien fait et comme sur l'autre on a une une feuille en 30 avec plein d'autocollants comme ça et ils sont assez mignons également on va passer à la collection minty paper yes i do donc oui je le veux donc là on a pas mal de choses à détourer ici c'est assez sympa c'est vraiment dans le thème mariage et c'est assez joliment fait les collections minty paper sont toujours très très bien faites et toujours très très jolies donc là on a les mariés d'un côté la robe ici qui est vraiment très belle aussi et à l'arrière on a un fond avec de la dentelle donc comme ça ici on a un joli cadre pourquoi pas le faire sur un tableau en le travaillant un petit peu en détourant le cercle au centre et en mettant une photo des mariés ça peut faire également un joli tableau et à l'arrière on a ce petit papier là ici on a de nouveau la robe et le costume du marié des petites hirondelles et un fond comme ça avec de la dentelle sur fond vert ici on a un coeur magnifique en bois avec les petites colombes et pareil un couple de colombes et des fleurs et ça c'est vraiment très joli et là on a de la petite dentelle sur fond marron ici c'est que des fleurs c'est vraiment très très beau très très bien travaillé et ici des ronds d'un de bois ici on a pas mal de petites étiquettes chez Minthe Paper ils aiment bien faire ce genre de papier et après on repart sur les mêmes feuilles puisque vous le savez chez Minthe Paper on a les mêmes feuilles deux fois et c'est ce qui fait un petit peu le charme de ces collections là si vous aimez bien un papier c'est pratique parce que vous l'avez en deux fois donc voilà pour le papier Yes I Do alors pour les collections Minthe Paper elles sont disponibles en 30-30 et en 15-15 également dans la boutique on passe à la collection Mamarazzi donc c'est pas les paparazzi c'est Mamarazzi donc alors là on a tout un panel de petites choses à découper ici un polaroïd pareil qu'on pourrait détourer et mettre une photo à l'intérieur et faire un joli cadre avec le reste pourquoi pas avec des fleurs en 3D et ça peut faire vraiment joli sur un beau cadre à coller au mur ici c'est pareil c'est assez sympa ça fait un peu penser au cinéma donc voilà pour l'autre côté de la feuille cette feuille là elle se présente comme ça et ce côté là c'est un joli fond avec des pellicules sur fond rose bien entendu parce que c'est quand même Mamarazzi donc c'est un peu girly là on a un appareil photo donc juste l'objectif et là on a un fond comme ça ici c'est très coloré c'est très fleuri j'aime beaucoup moi les fonds avec les fleurs comme ça il a pas mal d'appareils photo ici on a des petites étiquettes comme ça et ensuite on a la même chose et ensuite on a la même chose donc on a deux fois les mêmes papiers comme pour les autres minté paper on passe à la collection city of love donc là hop on tourne et ici on a plein de jolies petites choses à détourer donc si vous aimez détourer c'est super ici on a ce joli fond c'est vraiment magnifique et ici un fond vert comme ceci ici on a cette photo là cette image là plutôt on se croirait un peu à Paris avec l'arc de triomphe et puis la petite chaise ici au petit bistrot et ici une jolie couronne de fleurs pareil on pourrait détourer l'intérieur et y mettre une photo pourquoi pas ici on dirait vraiment une porte comme sur les maisons un petit peu en Angleterre ce qu'on voit dans les films à Londres voilà et là on a le même fond que l'autre vert mais en rose ici on a tout un grand portail en fer forgé comme ça bien décoré autour et ici hop ça fait un peu penser à de la dentelle également c'est des jolies fleurs donc le côté fleuri on le retrouve ici avec le même fond que celui-là mais en vert cette fois les petites étiquettes à découper et avec à l'arrière à chaque fois des jolis cadres ça fait joli moi je trouve ces petites images et après on repart sur les mêmes papiers ensuite on passe sur la collection Seaside Escape donc là on a ce côté-là et ce côté-là avec tout plein de choses à détourer donc c'est pareil si vous aimez aller en Bretagne ça sera un papier qui sera vraiment avec le fard tout ça ça sera vraiment adapté aux vacances en Bretagne je trouve ça assez sympa ça me fait penser à ça moi après vous pouvez bien sûr l'utiliser pour ce que vous voulez mais ça me fait penser tout de suite en l'ouvrant aux vacances en Bretagne donc voilà pour ce fond-là et de ce côté-là les coquillages et ce joli fond marin avec des coquillages une jolie vague c'est même pas un fond marin c'est vraiment des vagues qui explosent comme ça ici on a des belles fleurs et ici des coquillages ici de nouveau les petites cartes et les petites cartes comme ça à l'arrière et donc toujours la même chose fois deux donc voilà pour les collections mint et paper qui sont je vous le rappelle disponibles en 30-30 et en 15-15 dans la boutique on va passer aux collections papers for you et on va commencer par Our Tiny Miracle alors dans cette collection on a 10 papeles doble carat donc on a 10 papiers 10 double pages en fait 10 double pages dans la collection donc forcément ça parle de bébé et de femme enceinte donc là la première c'est juste la publicité ensuite on a celle-là avec une femme enceinte ici et un joli fond à l'arrière ici pareil on a un joli ventre rond les petits chaussons pour dire qu'on a des petits pieds qui poussent et ici un joli fond une maman qui fait je pense du yoga ou tout du moins qui prend soin d'elle et un joli fond à l'arrière des petites étiquettes comme ça et ce joli fond ici ici on a la famille avec le grand garçon et ce joli fond ici des petits cadres qu'on peut détourer l'intérieur et mettre une photo à l'intérieur et avec ce joli fond derrière ici on a de un mois jusqu'à neuf mois donc pour les neuf mois de grossesse premier, deuxième et troisième trimestre et on a des petites choses pour faire des petites notes si on le désire également avec un joli fond à l'arrière la femme enceinte ici et ce joli fond là ici on a de nouveau des petites étiquettes à détourer avec ce joli fond et enfin on a cette image là qui se présente comme ceci donc je suis assez surprise ces papiers sont assez jolis c'est la première fois que j'ouvre une collection Papers for You et je trouve que les papiers sont assez jolis donc dites-nous pareil dans les commentaires ce que vous en pensez donc cette collection elle est disponible en 30-30 elle est disponible en 15-15 et également en 15 par elle est également disponible en 15-15 et en 15 par 30 ici donc on en a 10 doubles 10 doubles et ici 20 donc on va ouvrir les deux autres quand même et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur pour voir si les papiers sont les mêmes donc je vais vous montrer déjà le 15-15 donc on a de nouveau cette image et on a ça à l'arrière et elle est disponible deux fois donc en fait je pense que ça va être les mêmes images que sur le bloc 30-30 mais à chaque fois en petit et en deux fois donc ça c'est vraiment pas mal donc on a celle-là toujours la femme enceinte qui fait du yoga et ça à l'arrière les petites étiquettes et ce fond à l'arrière la famille réunie avec le grand garçon et cette image là à l'arrière les petits cadres et ceci les étiquettes de moi et ce fond là la femme enceinte avec les petites fleurs noires ici les petites étiquettes et ce fond là à l'arrière et enfin pour terminer la femme enceinte avec les fleurs à l'arrière et donc c'est exactement les mêmes images que dans le bloc 30-30 mais en petit et fois deux donc voilà pour le bloc 15-15 et là pour le 15-30 on va regarder s'il y a des différences donc là déjà on voit qu'on est sur un papier fleuri et que ces papiers-là par contre c'est pas des papiers qui sont doubles ils sont imprimés que d'un côté donc voilà pour ces papiers-là en 15-30 donc là ça peut être pas mal aussi et on a que des fonds apparemment ça ça va être vraiment cool pour faire des fonds de cartes ou des fonds de photos également sur les albums et ça c'est top je trouve que c'est bien pensé donc j'ai bien eu raison d'ouvrir les deux collections en 15-15 et en 15-30 pour vous montrer ce que ça donne puisque comme je vous l'ai dit ces papiers c'est des papiers que je ne connaissais pas donc je ne savais pas comment ils étaient faits et c'est une belle surprise je ne sais pas ce que vous en pensez dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ensuite on a également une collection fille et une collection garçon alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a fait rentrer ces papiers-là récemment et vous les avez tellement adorés qu'il y en a beaucoup qui ont été out of stock très rapidement mais dans la semaine durant la semaine prochaine on va avoir le réassort qui va arriver donc ne vous inquiétez pas les papiers seront de nouveau en stock très bientôt donc là on est sur baby boy et là il y a huit papiers huit feuilles doubles et là derrière la couverture il y a ce joli papier ensuite il y a celle-là de feuilles ensuite celle-ci et on a pris ces papiers parce qu'on trouvait qu'ils étaient assez bien faits et assez mignons donc là avec le petit lapin le petit lapin le petit ours on est vraiment sur du papier bébé sur quelque chose d'assez sympathique et d'assez vraiment trop mignonné donc là les petits arcs en ciel avec son petit tipi comme ça ça et ça ça et voilà donc pour la collection garçon et pour la collection fille voilà ce que ça donne donc à l'arrière de la couverture on a pareil des petites filles ensuite on a cette page qui se présente comme ça c'est à peu près les mêmes dessins sauf que c'est fille et garçon donc voilà pour la page suivante donc là ils sont mignons les petits biberons avec les petits oursons donc là hop cette page cette page là celle-ci comme ça celle-ci avec les petits arcs en ciel à l'arrière la petite fille avec son petit tipi et ici c'est des jolies fleurs on a la petite reine là avec sa petite couronne et des petites couronnes à l'arrière et enfin des petits animaux qui sont comme ça et pour cette collection ainsi que toutes les autres on a les die cuts que je vous ai montré dans les petites boîtes en carton au début de la vidéo alors on continue avec The Kingdom of the Elves collection alors là on est plus sur un monde un petit peu comme le seigneur des anneaux les elfes c'est quelque chose d'assez mystique et c'est assez sympa j'ai jamais vu de collection comme ça et je trouve que c'est assez bien pensé donc voilà pour les pages donc pour le 15-15 ça sera exactement les mêmes pages mais x2 donc je vais pas vous le déballer mais vous voyez à quoi ça ressemble ici donc là ici on a vraiment l'impression d'être dans le seigneur des anneaux c'est assez bien fait quand même comme papier voilà celle-là les papiers parlent d'eux-mêmes il n'y a vraiment pas besoin de commenter ils sont vraiment très bien fait ici on a des petites étiquettes et un joli fond aussi également à l'arrière donc voilà pour la collection 30-30 donc comme je vous l'ai dit la collection 15-15 c'est la même sauf que vous avez les motifs tous les papiers x2 et là je vais vous montrer la 15 par 30 donc là il y a 12 papiers donc et c'est ça va être des fonds particulièrement et parfois ici vous avez des personnages voilà pour celui-là celui-là est très beau pareil on pourra faire des jolies cartes avec ses papiers je pense ça peut être sympa pour toutes celles qui aiment bien la carterie alors moi j'aime bien mais je ne suis pas trop trop douée pour tout ce qui est carterie donc hop et voilà donc voilà pour les papiers de la collection The Kingdom of the Elves et enfin pour terminer la collection Once Upon a Time alors comme je vous l'ai dit elle existe entre en 30 et en 15-15 on ne les a plus en stock mais le stock va être réapprovisionné très prochainement et donc là je vais vous montrer le 15-30 parce que c'est la seule collection qu'il nous reste et on a également les die-cut aussi en stock donc voilà pour la collection Once Upon a Time qui va défiler ici et alors là on a vraiment l'impression d'être dans la Belle et la Bête c'est assez bluffant et c'est assez bien fait je trouve donc voilà pour cette collection mesdames mesdemoiselles et messieurs qui regardez mes vidéos parce que je sais qu'il y a quelques messieurs qui regardent également mes vidéos donc voilà pour les nouveautés de la boutique j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez envie dans les commentaires j'y répondrai avec plaisir tous les liens seront bien sûr dans la barre d'infos et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je vous fais des gros bisous en attendant bye bye salut Sous-titrage ST' 501